Après avoir passé près d'un début de siècle dans l'arène politique, le dictateur Denis Sassou Nguesson laissera un pays en rue avec une dette odieuse des générations futures. Arrivé au pouvoir au bout des sacrifices humains après plusieurs coups d'État semblants, l'empereur Doyou a quasiment détruit tous les secteurs économiques du pays tout en développant l'esprit de la mendicité comme levier de la diplomatie. L'économie qu'on relève de ce qui reste est aux mains des firmes étrangères. Le chemin de fer comme l'Océan est devenu l'ombre de lui-même. Une destruction structurelle des potentialités de l'État par une minorité d'un politique nuisible. Un cas d'école dans un pays dirigé par des cancres dénués de tout sens de fierté patriotique et historique. Denis Sassou Nguesson, âgé de près de 81 ans, a décidé de ruiner l'avenir des générations futures avec la complicité d'une élite politique non critique. Denis Sassou Nguesson et sa famille préfèrent s'acheter des villas de luxe dans les plus belles capitales occidentales. Le Congo se meurt dans l'indifférence totale d'une classe politique comptable du pillage des caisses de l'État laissant mourir ses enfants en Méditerranée. Comment pourtant se taire face à cette tragédie orchestrée par un fou qui a marché sur des milliers de cadavres humains pour revenir au pouvoir ? Un tel résultat ? Le chemin de faire Congo-Océan est devenu l'ombre de lui-même. Votre silence est responsable de cette dérive totalitaire. Ah, le Congo, mon pays. Ça fait pratiquement une heure que je suis là en train d'attendre un ami là qui fait une transaction bancaire à côté et aucune voiture n'est rentrée dans cet immeuble. Aucune voiture. On dit que toutes les activités sont arrêtées. C'était la direction générale ou bien c'est la direction générale du CERTO le fameux chemin de faire Congo-Océan.